Au terme de 15 jours de travaux, la deuxième session extraordinaire du Sénat s'est achevée ce vendredi après avoir adopté les deux affaires inscrites à son ordre du jour, à savoir le budget du Sénat et celui de l'État exercit 2018. Celui-ci a été adopté ce jeudi en deuxième lecture et dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale, mais a sorti de six recommandations formulées par les sénateurs. En définitive, le projet de loi de finances de l'État exercit 2018 adopté est arrêté en ressources à la somme de 1 602,619,000,000 de francs CFA et en charge à la somme de 1 383,619,000,000 de francs CFA. Il faut toutefois relever que les recettes budgétaires qui sont supérieures aux dépenses budgétaires pour un montant total de 219,000,000,000 de francs CFA ne sont nullement l'illustration d'une ennemi. Le ministre Kalis Nganongo, des finances et du budget, tient à éviter toute mauvaise interprétation sur l'excédent budgétaire évoqué. Sur le plan de la trésorerie, le budget de l'État prévoit un déficit de trésorerie estimé à 778,9 milliards de francs CFA et que l'excédent budgétaire constaté va contribuer au financement de ce déficit. Élaboré dans un contexte économique marqué par la crise que traverse le pays et pour laquelle le gouvernement a amorcé des mesures d'ajustement visant des réformes hardies pour renforcer la gouvernance dans la gestion des finances publiques, ce projet de budget de l'État s'inscrit dans le cadre des négociations d'un programme avec le FMI. Désormais, tout est entré dans l'ordre. Le Congo a pour compter d'aujourd'hui son budget 2018 sans que les citoyens n'aient constaté une moindre incidence sur la marche de la république. Mais le Congo a un budget de crise avec son lot de restrictions justificatifs d'un nouvel état d'esprit chez les dirigeants tout autant que chez les citoyens. Les uns et les autres doivent intérioriser la nécessité de la discipline, de la rigueur et du patriotisme pour s'engager avec détermination sur la voie de la rupture. Devant l'ampleur de la crise économique et financière dont l'impact est perceptible dans notre quotidien, il s'y est de renoncer effectivement aux habitudes et pratiques avilissantes pour le pays.